Eh bien bonjour à tous, on se retrouve dans Minecraft avec des outils pour pouvoir dessiner un petit coup sur toutes sortes de surfaces. Alors toutes sortes non, mais on peut dessiner dans Minecraft grâce à la 1.13 via les coordonnées relatives. Alors pour ça il faut juste prendre un stick et le renommer crayon, voilà comme ceci. Et bien sûr installer au préalable le datapack. Alors du coup moi j'ai mis quand même quelques couleurs pour qu'on puisse s'amuser un petit coup. Donc j'ai mis toutes les couleurs de la concrète, enfin de la traduction ça serait béton je crois, un truc comme ça. Mais voilà, ils sont toutes sauf le blanc bien sûr, parce que comme on dessine sur du blanc ça risque d'être un peu compliqué. Mais voilà, on a quand même un petit panel de couleurs assez intéressant. Et donc on peut s'amuser à dessiner avec, attendez, hop voilà, alors qu'est-ce que je vais dessiner ? Je vais essayer de faire une main par exemple. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Avec un super skill de dessin bien sûr. Alors le pouce en fait je l'ai mis là, voilà, comme si la main était fermée. Bon ça, c'est pas rare en ça. Ça marche pas très très bien. Un peu compliqué hein. Mais si on a du skill, enfin en même temps si on dessine sur PC, c'est comme si on dessine sur Paint. Donc bon, ça peut quand même se comprendre si j'ai un peu de mal. Je pense en tout cas. Par exemple ce qu'on peut faire avec les couleurs du coup, c'est qu'on a d'un coup beaucoup plus de possibilités. Donc là par exemple si je veux faire un petit nuage. Voilà. Parfait. Donc là j'inverse. Je mets dans ma main gauche. Tac. Et je repasse parce qu'il y a des trous. Alors s'il y a justement des petits trous un peu partout etc. C'est parce que, comme c'est cadencé tous les ticks par seconde, ma fonction. Et bien, il se peut que si je bouge légèrement plus vite que les ticks par seconde, ça peut avoir un problème quoi. Et bon, voilà. Donc c'est plutôt pas mal ce que j'ai fait. Je suis très fier du résultat. Ce que j'ai fait aussi, que j'arrivais à faire, c'était une fleur par exemple. Vous voyez. Ça c'est un dessin pas trop compliqué. Hop. Hop. Et là je vais me rapprocher un tout petit peu. Tac. Ah ça va pas trop mal. Ça va. Et puis après, si on veut, on peut même compléter un petit peu l'intérieur. Il n'y a rien qui l'empêche. Alors, s'il y a quand même quelque chose qui peut nous empêcher de compléter l'intérieur, malheureusement, c'est le nombre d'entités. Puisqu'en fait, plus on dessine, plus ça va créer d'entités pour pouvoir générer le dessin. Puisque vous pensez bien que ça fonctionne quand même. Il y a quand même la création de trucs là. Donc là, c'est d'entités qui sont utilisées. Donc là, si on fait F3. Et bien, j'ai 84 FPS. Ce qui n'est pas un score excellent. Puisqu'en fait, j'ai approximativement, vraiment pas grand-chose, 802 entités devant moi. Ce qui peut potentiellement faire laguer. Je ne sais pas. Mais ça pourrait être ça. La cause du lag. Potentiellement. Mais donc du coup, voilà. Donc c'est utilisé forcément nos entités. Et donc, ce qui peut empêcher en fait que ça a des dessins absolument magnifiques. Comme celui-là par exemple. C'est le nom de l'entité. Par exemple, si vous êtes sur un PC pas méga puissant, vous serez peut-être un petit peu limité. Donc il faudrait se dépêcher pour dessiner. Je ne sais pas trop quoi. Mais voilà. Et après, du coup, sinon, dans l'ensemble, ça fonctionne à peu près bien. Moi, j'arrivais à aller jusqu'à peu près 2000 entités. Mais à 2000 entités, ça l'a vraiment fort. On va dire que c'est comme ça. Alors attendez, moi j'ai peut-être... Attendez. Ah ouais, il y avait un truc que j'arrivais à dessiner, mais vraiment bien. C'était un sapin. Voilà, attendez. On va se mettre là. Donc on va faire la base. On va se mettre un peu plus loin. Tac. Alors si vous voulez dessiner un petit peu mieux, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller dans option... Non, pas les sons, c'est pas ça. Dans sensibilité, vous mettez à 5% par exemple. Donc toute sensibilité. Et vous voyez, là, tout de suite, en fait, c'est beaucoup plus précis. Et donc après... Oui, je me viens de me tromper. Non, c'était pas la bonne couleur. Bref, donc on reprend. Tac. Voilà, donc là j'ai fait la base. Et bien sûr, après, on inverse. Voilà, ça marche vraiment très bien. Et franchement, c'est un truc que j'arrive à... C'est un truc que j'arrive à faire, c'est vraiment les sapins, quoi. Bon, après, c'est pas non plus méga bien fait, mais franchement, ça va. Et après, du coup, voilà, on peut s'amuser à compléter. Alors, j'ai pas mis d'autres outils, par exemple. On peut pas non plus s'amuser à faire une action, remplir, etc. Puisque ça... Alors, je crois que ça l'aille un petit peu, là. À 60 FPS, on est à 837 entités. Vous voyez, ça descend un petit peu encore. Mais bon, voilà. Et du coup, là, on a un sapin. C'est vraiment magnifique. Bon, je vous présente pas beaucoup d'autres trucs. Si vous voulez le faire et m'envoyer vos super dessins, vous pouvez le faire. Je vous propose de les envoyer via Twitter, par exemple. Il est dans la description. Comme ça, on pourra voir si je suis vraiment si une que ça à faire des dessins. Ou si c'est si difficile que ça. Vous voyez un peu le principe. Alors, on va le supprimer encore. Comme ça, ça fera moins la gué. Et puis, d'ailleurs, du coup, ce que j'ai mis... Donc là, on peut dessiner sur la concrète blanche. On peut aussi dessiner sur la stone. En tout cas, c'est la fonctionnalité que j'ai rejetée aussi. Et donc, ce qu'on peut faire... Après, ça fonctionne de la même manière. C'est qu'on peut, du coup, s'amuser à... A taguer, en fait, les maisons des joueurs, s'ils disent de la stone. Et si vous voulez, vous pouvez modifier la fonction pour pouvoir taguer toutes sortes de trucs dans tous les sens. Et donc, taguer tous les murs possibles, etc. Enfin, c'est vraiment pratique, quoi. Voilà. Et je trouve que c'est méga réaliste. Et si vous faites des petits trucs comme ça, des petits dessins pas trop gourmands, bon, si vous faites 400 entités, pourquoi pas. Mais voilà. Vous pouvez quand même le laisser sans pour autant l'enlever. Alors, je vais remettre la sensibilité à... Quand même un peu plus fort, sinon après, j'ai du mal. Voilà. Mais donc, du coup, c'est... C'est plutôt cool. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié. Voilà. Je vous mets dans la description. Et puis... Voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada